Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On perd notre temps, Ellie. Pourquoi tu veux pas qu'on rentre ? Parce qu'on va continuer à aller chercher, c'est tout. En avant ! Sur les côtés, en l'air ! En avant ! Sur les côtés, en l'air ! En avant ! Regardez ! La terre ! Oui, c'est la terre ! Oui, c'est la terre ! On va essayer de pagailler ! Nous, on servira de nos marques ! Qui est fatigué, maintenant ? Pas à nous ! Et plus vite ! Je fais ce que je peux, moi ! Oh, allez ! Regardez, on arrive ! C'est une île ! Peu importe, il y aura bien quelqu'un pour nous donner un repas et des affaires sèches, et transmettre un message à Tante Edna pour lui dire qu'on va bien. J'espère qu'ils auront des bons snacks avec de la purée, un peu de bacon et des œufs, moi, ça me suffirait. Et si c'était Elie le moine ? Eh ben, j'espère que non ! Surtout après l'histoire qu'Elie nous a racontée ! Non, c'est pas possible ! Aller trop loin pour qu'on ait pu y dériver en une nuit ! Et là, il y a quelque chose ! Viens ! Attention, hein ! Voilà, voilà ! Alors, Elie ! C'est bien marrant, mais il n'y a pas de doute ! Alors ! Je me demande vraiment pourquoi on s'entêterait ! Va continuer à chercher ! Regarde bien, s'il ne veut rien d'autre ! Prends sur moi ! Il va falloir faire attention aux rochers ! Hop ! Le courant nous entraîne tout droit sur eux ! Essayez de freiner le bateau ! Attention, on va se tracasser ! Attends ! T'es pas tracé ! Nan ! L'aura ! Il vaudrait mieux lui faire de la respiration artificielle. Il a perdu connaissance. Tu sais comment il faut faire ça ? Oui, je l'ai appris chez les scouts. Alors faisons un petit tas de sable. C'est pour avoir un soutien pour son dos. Très bien, on va l'allonger dessus. Mettre sa tête sur le côté. Lui attraper les coudes et pousser sur sa poitrine pendant une seconde, deux secondes, trois secondes. Puis on étire, quatre secondes, cinq secondes, six secondes, une seconde, deux secondes, trois secondes. Et on étire pour quatre secondes, cinq secondes, six secondes. Et on rappuie pour une seconde, deux secondes, trois secondes. Et on étire pour quatre secondes, cinq secondes, six secondes. Il revient à lui ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'as enlevé ton gilet de sauvetage et t'as failli te noyer. Et voilà ce qui s'est passé. Je te l'avais dit de le garder sur toi. Tu te sens bien ? Ouais, je crois quand même ce bon vieux Andy. Venez, allons voir si on peut trouver quelqu'un. Fais attention. Allez, quoi Andy ? Tu seras remis dans une minute. Courage. Voilà, fais attention, va doucement. Allez, va doucement, va-y. Ça va, ça va. Regardez ! Sous-titrage ST' 501 Personne ne vit ici, ça c'est sûr. Et il n'y a rien à manger et rien non plus pour pouvoir nous sécher. J'ai horriblement soif, moi. Ça doit être à cause de toute l'eau de mer que tu as avalée. Ça marche pas. Je me demande ce qu'il y a là-haut. Enlevons vite nos gilets et allons voir. D'accord. Oh, je suis malin, on a partout. Mais fais attention. Oh là là. Et bah, on y est bien. Il n'y a rien là-haut, excepté ces planches à moitié pourries. On s'en est aperçus. J'ai vu une remise dehors, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Personne n'est venu ici aussi depuis des siècles. Essayons de voir s'il n'y a pas des allumettes quelque part. Bonne idée, on pourra faire un feu pour essayer de nous sécher. Et on ira explorer l'île plus tard. Rien ici, je n'en vois pas non plus. Eh ben on devra s'en passer pour allumer le feu. Mais comment ? Trouvez tous les petits bouts de voie que vous pourrez et je vous montrerai comment on fait. Très bien, venez. Bon, mettez-les tous là. Ah, je crois que j'ai compris. Andy, arrête ! Mais je mors vraiment de soif. Tu vas vraiment mourir si tu bois ça. Pourquoi ? C'est que d'eau de pluie. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a eu dans ce tonneau ? Des oiseaux morts ou ce genre de saleté ? Mais j'ai vraiment très soif. Commençons par allumer ce feu. On fera bouillir de l'eau et tu pourras en boire autant que tu voudras. Je vais aller chercher un récipient. Dépêche, Andy. Viens nous aider à souffler. Ça prend ! Génial ! J'ai trouvé ça avec des clous dedans, ça va aller ? Ouais, parfait. Tu n'as qu'à aller sur la plage pour le nettoyer. Tu pourras le frotter avec du sable. Tu devras enlever ton anorak. D'accord. Qu'est-ce que c'était ? On aurait dit une chèvre ou un bouc. Peu importe, ça veut dire qu'il y a une ferme tout près. Et que la femme du fermier va nous donner à manger. Venez ! Allez, rentrez ! Visez-vous ! Allez, dépêchez-vous ! Allez, dépêchez-vous ! Allez, rentrez-vous ! Allez, dépêchez-vous ! Allez, dépêchez-vous ! Allez ! Allez, dépêchez-vous ! Allez ! Allez, allez ! Pas trop vite ! On les a perdus. Écoutez. C'est un avion. Il doit sûrement être à notre recherche. On est là ! On est là ! On est là ! Partez pas ! Il nous a pas vus ! C'est pas grave. Il va à notre feu près de la cabane. Venez, retourne-nous vite là-bas. Ici Foxin à la base. Je viens de survoler la mer dans les zones 0-1 et 0-2. Négatif. Je suis en ce moment au-dessus de l'île aux moines, mais toujours aucune trace des enfants. Il ne me reste plus que 20 minutes de carburant et je retourne à la base. Terminé. Oh, le feu s'est éteint ! Oh, l'avion va peut-être revenir. Eh, pourquoi il le ferait ? Maintenant, il croit qu'il n'y a personne sur l'île, alors ? Pas étonnant qu'il se soit éteint, c'est trempé. Oh, non ! Eh, regardez ça ! Oh, ben ça, c'est vraiment pas de chance. Il a dû se renverser alors que l'avion était juste là. À moins que quelqu'un l'ait poussé. Et regardez nos anoraks qui sont cachés derrière. Mais comment ils sont arrivés là ? Ouais, c'est peut-être des animaux qui ont été attirés par les couleurs. Oh, ben alors supposons qu'il y ait un moine sur l'île et supposons qu'on soit sur l'île aux moines. Tout ça, c'est des histoires. Moi, je n'y crois pas aux fantômes. Aucun de nous ne croit aux fantômes, on me dit. Nous, on est peut-être bien sur l'île aux moines. En courant après ces chèvres, on en a fait presque le tour. Et puis, on n'a vu personne. Ellie nous a dit que personne ne venait par ici. Alors, on est peut-être coincés ici pour l'éternité. Tout comme Robinson Crusoe. Oui, mais Robinson Crusoe, il avait son ami vendredi sur son île. On va tous être des fantômes si on ne trouve pas vite à manger. Bon, essayons de nous organiser. Jamie, toi, tu vas trouver un petit peu d'eau. Compris. Jeanne et Andy, vous allez trouver quelque chose à manger et moi, je vais refaire un feu et sécher tout ça. Tu viens Andy ? D'accord. Ça ressemble à un ancien jardin potager. Il y a peut-être des légumes qui ont poussé tout seul. Dépêche-toi, commençons à chercher. D'accord. Hé, j'ai trouvé plein de framboises. Et moi, j'ai trouvé des pommes de terre. Génial. J'ai repéré une source. Super, tu peux en rapporter plus ? Oui, mais il faut que je trouve autre chose pour la transporter. Regarde à l'intérieur. Oui. Ouais. J'ai trouvé ça, ça va ? C'est parfait. On rapporte plein de choses à manger. Des patates et un chou vert. Il est un peu flétri à l'extérieur, mais au milieu, ça devrait aller. Super. Des framboises et un peu de menthe. Donnez-moi vos patates, je vais essayer de les faire cuire sous la cendre. Passe-moi la carte. Bon, alors, on est là. Je me demande s'ils n'auraient pas pu dériver vers l'île aux moines. Non, non, non. Non, ils n'auraient pas pu aller si loin. De toute façon, on a dû à survoler l'île. Le pilote n'a rien vu. Je préfère en être sûr. La barre, nord-nord-est. Pas mauvais. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Je crois qu'on devrait se séparer en deux groupes. Disons, toi et Jane, Andy et moi, et faire une fouille vraiment complète de toute l'île. Et en même temps, on pourra encore chercher à manger. Vas-y. Sous-titrage MFP. Au revoir. Au revoir. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A la mémoire de K.W. Condor, âgé de deux ans, et Dan Hunsfield, âgé de 23 ans, décédé en avril 1868. Et personne n'a vécu ici depuis ce temps-là. Si seulement on pouvait trouver un moyen pour quitter cette île, pour envoyer un message pour que les autres sachent où on est. Pauvre tante Edna, elle doit être terriblement inquiète. Regarde. Ça doit venir de d'autres bateaux. Eh, ça aussi. C'est ta ligne de fond. Ça me donne une idée. Va voir si tu peux trouver quelques bouts de bois assez droits. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je crois savoir comment on trouve de la signe de vie. Et trouve une grosse pierre aussi. Compris. Top sur mon couteau pendant que je le tiens. Mais pour quoi faire ? Tu verras bien, alors dépêche-toi et fais ce que je dis. Elles sont belles, ces pommes. Ouais, et il y en aura pour tout le monde. Bon, va faire un tour et regarde si la mer n'a pas rejeté de vieux bouts de chiffon. D'accord. Je n'ai rien à trouver. C'est pas grave. Dis-donc, t'as pas peur d'avoir croire ? C'est pour la bonne cause. J'ai compris, c'est un cerf-volant. Mais comment il va nous aider à transmettre un message ? Essaie de trouver un peu de goudron sur la plage et je te montrerai. C'est une chèvre. Oh, et son petit. Bien vite. Essayons les rattraper. Dis-moi. Oh, est-ce qu'il est pas mignon ? Qu'est-ce que tu vas faire avec lui ? Ça m'étonnerait qu'il donne du lait. Le rapporter à la cabane ? Jane, on va pas le manger tout de même. Bien sûr que non. Mais si on le garde attaché près de la cabane, peut-être que sa mère va venir le chercher. Là, on pourra l'attraper et elle nous donnera du lait. C'est pratique, le goudron. Voilà, maintenant essayons-le. D'accord. Ça va, t'es assez loin. Est-ce que t'es prêt ? Oui ! Alors lâche-t-vous. La ligne s'est cassée. Oh, non ! Ça, c'est bizarre. Quoi ? On dirait qu'elle a été coupée. Pourquoi pas stupide ? C'est impossible. Il leur reste un petit bout de ligne. On va essayer d'attraper quelques poissons pour le déjeuner. On va prendre quoi comme à part ? Des berniques ? Tu peux avoir ton couteau ? Oui. Merci. 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 C'est parti. Tu peux aller me chercher une corde, s'il te plaît ? D'accord. Merci. Jamie, arrête de manger des pommes, s'il te plaît. Pourquoi ? On en a plein. Elles sont acides et tu vas te rendre malade. Tiens, retourne me chercher de l'eau. Et vide-moi tes poches avant de partir, s'il te plaît. Regarde, voilà notre barque. Tu crois qu'on pourrait la réparer ? On peut essayer, mais elle est vraiment abîmée. Regarde s'il y a quelque chose dans ce casier. C'est pas vraiment ce qu'on appelle un kit de survie. Comment tu crois qu'elle est arrivée là ? La mer a dû le repousser. Mais tu viens de dire que la mer remontait pas plus haut que là-bas. C'est curieux. Si la mer ne couvre que la moitié de la plage à marée haute, comment notre barque peut-elle être là ? Sûrement que quelqu'un a dû la tirer. Qui par exemple ? Le moine. Tu vas pas recommencer. Je pensais que tu croyais pas au fantôme. T'as pas un crayon et un bout de papier ? Si, j'ai mon journal. Pourquoi ? On peut mettre un message dedans, comme ils font dans les romans. Quelqu'un le trouvera peut-être ? Oh, on peut toujours essayer. Et puis, les Robinson se sont réfugiés sur l'île Omane. S.O.S. Ça te va ? C'est parfait. Bah, comme tu disais, on peut toujours essayer. Tiens, voilà les autres. Alors, ça a été ? Et pourquoi vous riez ? Qu'est-ce qui est arrivé à ton pantalon, dit ? Ah, on a essayé de faire un cerf-volant avec. Parce qu'en plus, vous vous amusez ? Pas étonnant que vous ayez été si long. On n'était pas en train de s'amuser. D'ailleurs, c'était un très joli cerf-volant. On a peint des S.O.S. partout dessus. Mais le fil s'est cassé et il est tombé dans la mer. Nous, on a trouvé des pommes à cuir. Qu'est-ce que vous ramenez ? On a retrouvé notre barque sur la plage. Regardez. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Bah, un signal de détresse. Je savais pas que l'Union Jack était un signal de détresse. Ça en sera un si on le met à l'envers. Et on peut le pendre au sommet de la cabane. On a attrapé le chevrault. Bien joué. On espère que sa mère va venir le chercher et comme ça, on pourra l'attraper, elle aussi. On devrait préparer un piège, une sorte de petit enclos. Venez, on n'a qu'à commencer. Oh, ouais, bonne idée. Tu peux avoir ton couteau ? Bien sûr. Je ne sais pas. C'est parti ! 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 Tu t'es cassé quelque chose ? C'est mon estomac ! Ça me fait vraiment très mal ! Il a l'air malade, si jamais c'était une appendicite ! Aide-moi, on va le ramener à la cabane ! Toi, tu prends ses pieds ! On va se servir de ses deux branches comme d'un brancard ! T'es prêt ? Oui, on y va ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que c'est passé ? Jamie est très malade ! Il a terriblement mal ! C'est peut-être une appendicite ! D'où est-ce que tu souffres, Jamie ? J'ai très mal à l'estomac ! Non, ce n'est pas l'appendicite ! Il a mangé trop de pommes pas mûres ! T'en es sûre, Jane ? Mais bien sûr, voyons ! Je l'ai vu en mangé au moins quatre ! Je n'ai pas arrêté de lui dire, mais il n'a pas voulu m'écouter ! Quel soulagement ! Tu veux bien rester ici avec lui pendant qu'Andy et moi ? On va voir si on a pris quelque chose ! D'accord ! Allez, Andy ! Hé, fais attention, Andy ! Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai vu un fantôme ! Mais c'est pas un fantôme ! Mais où est-ce qu'il est passé ? Comment il a pu disparaître comme ça ? Je ne sais pas ! Viens vite ! Hé ! Regarde, c'est pas notre bouteille ! Oui, c'est elle ! Mais notre message n'est plus dedans ! Et le bouchon a disparu ! Quelqu'un a dû l'enlever de là ! Quelqu'un qui ne veut pas qu'on soit secourus ! Et ce quelqu'un doit être le moine ! Je ne crois pas qu'on devrait en parler aux autres ou leur dire qu'on a vu le moine ! Ils s'inquièteraient pour rien ! Dépêche-toi ! Toi, tu vas faire le guet ! D'accord ! On a pris quelque chose ! Hourra ! En tout cas, on ne mourra pas de faim ! Dépêche-toi, Jane ! Attise le feu et on pourra déjeuner ! Déjeuner ? Dîner, tu veux dire ? Regarde le soleil ! Il va bientôt faire nuit ! Alors pour ce qui est de déjeuner... Peu importe ! Comment on va faire cuire ça ? J'ai vu quelque chose à l'intérieur qui pourrait servir ! Et voilà ! Si tu les mets directement sur le feu, ce sera cuit en quelques minutes ! Je l'ai vu à la télévision ! Ils sont crûtes, les amis ! Non ! Très bien, les gars ! Allez manger ! Tâchez de dormir ! On repartira à 5h demain matin ! On fera le plein à 4h30 ! D'accord ! Je trouve que tu devrais renoncer maintenant, tu sais ! Tu nous fais perdre notre temps ! On ne va pas parler de ça, d'accord ! Alors, toujours rien trouvé ? J'ai bien peur que non ! Mais je garde l'espoir ! J'ai pas vu de bateaux bizarres pendant vos recherches ! Quelle sorte de bateaux ? Comme base ! Ellie te l'a dit ! On a absolument rien vu de bizarre en mer ! Et je t'ai dit moi-même hier soir que j'avais rien remarqué non plus ! Alors pourquoi tu reviens encore sur ça ? Dis-moi ! Ce type, il est peut-être déjà à votre savoir en Amérique du Sud si ça se trouve ! Tu veux un petit jus de pomme, Jamie ? Et vous deux ? Non, merci, je suis rassasié ! Moi aussi ! Jen, on va essayer de dormir dans la cabane ce soir. Tu peux voir si tu peux un peu la ranger ? Ok ! Andy et moi, on va aller finir notre enclos. Tu viens ? Allez, Jamie ! Tu vas venir m'aider ! Tu te sentiras beaucoup mieux si tu penses à autre chose ! Ouais, si tu veux ! C'est plutôt sale par ici, tu trouves pas ? Aucune importance ! Bon, la première chose qu'il nous faut, c'est un balai ! Et où tu veux en trouver un ? J'ai vu quelque chose à l'extérieur qui devrait convenir. Toi, mets du bois dans le feu pendant que je vais le chercher ! Allez, suis-moi ! Tu ramasses tout le bois que tu peux trouver et t'allumes un feu dans la cheminée. Compris, chef ! Ça a l'air de marcher ton truc ! Bah bien sûr que ça marche ! Et voilà, on a notre enclos ! Mais il est pas si mal hein ? Non ! Mais comment sa mère va y entrer ? Ah, on va laisser la porte à l'extérieur ! Allons voir comment les autres se débrouillent ! Ça alors, ça a l'air bien mieux ! On se croirait presque à la maison ! Et voilà notre petit déjeuner ! Et voilà notre petit déjeuner ! Oh non ! Oh bien joué, t'as vu ? Ouais, bravo, frérot ! Ça aurait été bête d'aller perdre. Ah ça ? Oui, ouais. Cinq, on a vraiment de la chance. Je commence à avoir une de ces fins, moi. Tu ferais mieux de laisser ton estomac au repos jusqu'à demain. On a des oeufs maintenant et si on attrape la chèvre, on pourra aussi avoir du lait. Bonne nuit, les jumeaux. Bonne nuit. Bonne nuit, Jane. Bonne nuit. Bonne nuit, les jumeaux. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai attrapé la chèvre, j'ai attrapé la chèvre. Vite, réveillez-vous, j'ai attrapé la chèvre. Vite, les jumeaux debout, levez-vous. Elle est dans l'enclos. Vite, Jane, lève-toi à la nez. Venez, les jumeaux, faites vite. J'ai réussi à la draper tout seul. Oui, on arrive. Ouais, super. Thomas. Très bien, mais qui va à la traire ? C'est un honneur qui te revient puisque tu l'as attrapé. Tu devrais te dépêcher avant que son petit boive tout. J'ai encore jamais trait de chef de ma vie, moi. Tu sais, c'est pareil pour nous. Il y a forcément une première fois pour chaque chose. Et comme ça, tu pourras apprendre. Jimmy, tu veux bien aller chercher un récipient ? Ouais, j'y vais. Andy, va rallumer le feu et fais bouillir de l'eau. J'arrive dans une minute, c'est pour faire cuire les oeufs. D'accord. Et je peux avoir ta amende, c'est pour mesurer la cuisson. La voilà. Et voilà un son. Bon ben, j'y vais. Bonne chance. Viens ici, tu veux. Reste tranquille. Mais bouge pas. Mais reste ici. Tu veux bien aller poser ça ailleurs, Jimmy ? Oui. Est-ce que ça bouge ? Ça y est, presque. Viens. Tu peux voir si tu trouves pas quelque chose pour s'asseoir ? Je vais voir. C'est bizarre. Pourquoi il y en a un qui flotte ? Parce qu'il doit être trop frais. Eh, je peux voir ? Oh ouais. Les oeufs trop frais, ça flotte bien, hein ? Je sais pas, je suppose que oui. Bah moi, je prendrais le plus frais. Espèce de voire, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez, écoutez, arrêtez, arrêtez. On a des choses à faire, alors dépêchez-vous. Tout ça, c'est de ta peau. C'est pas vrai. Tiens. C'est pas vrai. T'en fais pas, j'en ai laissé pour toi. Je pense qu'ils sont cuits, maintenant. Finalement, je les ai faits durs, puisqu'on a pas de cuillère. Regardez, il est tout frais. Comment t'as fait, alors ? Oh, c'est facile, quand t'as piché le truc. Ça, alors, qu'est-ce que je suis impatient de manger ce bon oeuf tout frais. C'est lequel, le mien ? C'est celui-là. Oh, ça sent mauvais. Ils sont pourris. Ça sent mauvais. Il y en avait un qui flottait quand je l'ai mis dans l'eau. Et Andy l'a regardé, il a dit qu'il devait être répandu. Ça t'apprendra, Andy. Tu sais pas que quand on a flotte, c'est qu'il est très mauvais. Mauvais ? Alors, je me suis brûlé les doigts pour rien du tout. Ça t'apprendra à être gourmand. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Je ne sais pas comprendre pourquoi tu t'obstines. Cap au Nord-Nord-Est. Ça prend déjà de tournure, pas vrai ? Oui. Le problème, c'est que si on ne veut pas que l'eau rentre, il va falloir calphater tous les joints. C'est quoi, calphater ? C'est le fait de boucher les trous avec de l'étoupe et du goudron pour que ce soit étanche. De l'étoupe ? C'est bien des vieux bouts de corde, n'est-ce pas ? Il y en a plein à la cabane, mais il n'y a pas de goudron. Non. Où est-ce que tu vas, Andy ? Je viens d'avoir une idée pour le goudron. Sous-titrage MFP. ... 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